La chanteuse Nicoletta est une femme comblée grâce à son mari, le producteur de musique Jean-Christophe Molinier. Malgré les quinze années qui les séparent, les amoureux forment un couple soudé et très complice et partagent une passion commune, la chanson. Lors d'une interview au magazine Variations, publié le 12 août, l'interprète de Il est mort le soleil, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, a révélé de drôles d'anecdotes sur sa vie amoureuse. Si elle connaît Jean-Christophe Molinier depuis 30 ans, ce n'est qu'un 2010 que Nicoletta lui a passé la bague au doigt. Et leur rencontre a été quelque peu. Original. C'était une soirée où étaient invités des sosies de gens célèbres. Avec son copain, ils ont d'abord cru que j'étais le sosie de Nicoletta. Ils m'ont fait enrager toute la soirée. A l'époque, j'étais divorcée. On s'est apprivoisée petit à petit, confie la chanteuse, anciennement mariée à Patrick Chapuis, bijoutier suisse avec qui elle a eu un fils, prénommé Alexandre, 42 ans. Interrogée sur l'envie d'enfant de son jeune époux, l'interprète de Mamie Blue répond du tac au tac, comme à son habitude. Il n'y tenait pas. Si est-il moi à son bébé. J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Il est le seul que j'écoute. Si est-il la seule personne qui me fait baisser ma garde. Si la différence d'âge peut être un print pour certains, pour Nicoletta, si est-il un vrai bonheur. Je vis avec mon compagnon depuis 29 ans et... Pas besoin de lifting. Parce que quand on vit avec un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier en plus, moi je ne fais plus rien on me sert. J'ai fait un confinement magnifique, on s'y met encore plus qu'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !